Bonjour à toutes et à tous les amis, on démarre ce tour de la presse sportive avec le retour de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Et pour le plus grand bonheur des amoureux du ballon rond, cette superbe ligue comme le surnomme l'équipe, nous offre un choc d'entrée entre le PSG et la Juventus. Un match que tout oppose, à l'heure où la Juve milite pour la création d'une super ligue européenne, pendant que le club parisien court toujours après un premier succès historique dans cette compétition. Pour le parisien, c'est le premier gros test de la saison pour les hommes de Christophe Galtier. Le ton a été donné hier en conférence de presse d'avant match où Kylian Mbappé s'est exprimé pour la première fois devant les médias depuis l'incroyable feuilleton de sa prolongation. De nombreux points ont été abordés, l'histoire du pénalty gate avec Neymar et l'affaire Paul Pogba est évidemment revenue sur la table. Mais le français et son coach Christophe Galtier ont également beaucoup fait parler en raison de leur comportement hilar après une question sur les moyens de transport empruntés par le club parisien. L'attitude des deux hommes a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et a été épinglée par le monde politique. L'équipe parle d'une blague qui passe mal dans ses pages intérieures. Le quotidien régional du parisien va plus loin et écrit « d'une boutade à la tornade ». En effet, la réponse ironique de Galtier à la proposition du patron des TGV de préférer le train à l'avion a suscité de très nombreuses réactions jusqu'à la ministre des Sports. Plusieurs élus et militants écologiques ont été choqués par la blague de mauvais goût de l'entraîneur français, qui a préféré ironiser en expliquant qu'il réfléchissait à se déplacer en char à voile. RMC Sports nous apprend par ailleurs qu'en haut lieu, le comportement des deux hommes n'a pas vraiment été apprécié. Alors revenons au terrain, puisqu'en Italie, ce choc entre le PSG et la Juventus fait aussi les gros titres. Pour la Gazzetta dello Sport, c'est la Juve contre les Martiens. Les trois de devant que sont Messi, Bappé et Neymar sont terriblement redoutés par la presse italienne, qui estime que les Bianconeri sont loin d'être favoris face à l'ogre parisien. Même son de cloche en une de tout au sport, la Juve contre tout. Le quotidien transalpin précise qu'il aura des absents notables du côté de la vieille dame, à commencer par Andrel Di Maria, qui n'a pas su se remettre à temps de sa blessure, et manquera donc les retrouvailles avec son ancien club. En revanche, Leandro Paredes, la nouvelle recrue, sera quant à lui bien présent ce soir au Parc des Princes. Pour Paul Pogba, ce sera une toute autre histoire. En pleine tourmente, après les révélations de son frère Mathias, le milieu français s'est fait opérer hier aux genoux. Le Coré dello Sport s'inquiète et remet même en cause sa participation à la Coupe du Monde avec les Bleus. Son coach Massimiliano Allegri ne le voit pas revenir avant janvier, ce qui le priverait donc du mondial. On termine ce petit tour en Italie avec le dernier match de la cinquième journée de Serie A qui a vu l'Atalanta s'imposer 2-0 face à Monza. Un succès qui permet à la DEA de se retrouver seule à la première place, comme le précise le média italien. Allez, on continue à parler de la Coupe au Grandes Oreilles qui décidément fait la une un peu partout en Europe. Manchester City démarre sa campagne ce soir face au Sevilla FC et un homme est particulièrement attendu, c'est Erling Haaland, auteur d'un incroyable début de saison en première ligue. Son adaptation a été express et en Angleterre, on compte beaucoup sur le Norvégien pour mettre fin à la malédiction en Ligue des Champions. Donne-leur Halb, peut-on lire en une du Daily Star. Si le cyborg norvégien apparaît comme la botte secrète des Citizens, il va avoir besoin de l'aide de ses coéquipiers pour conquérir le Graal, comme le souligne le Manchester Evening News. Vous l'aurez compris, les débuts de l'attaquant de 22 ans sont donc très attendus. D'ailleurs, tout comme ceux d'Obameyang avec Chelsea. Arrivé dans le Money Time du Mercato en provenance du Barça, le Gabonais n'était pas pressenti pour retrouver les terrains si tôt, surtout après le cambriolage très violent qu'il a subi. Mais l'homme masqué a reçu le feu vert médical comme le placard de Daily Express. Équipé d'un masque de protection, Obameyang pourrait donc disputer son premier match avec les Blues ce soir face au Dynamo Zagreb. Et comment parler de la fameuse Ligue des Champions sans évoquer le club le plus titré de la compétition et actuel tenant du titre, le Real Madrid ? Le champion revient, placarde fièrement le journal Marca avec une photo du Sacre des Madrilènes. La bande à Karim Benzema héritée d'un groupe F plutôt abordable, avec le RB Leipzig, le Shakhtar et le Celtic. C'est d'ailleurs contre la formation écossaise que les Meringués vont retrouver leur compétition favorite. Pour le journal AS, la quête de la 15ème Ligue des Champions de son histoire débute à Glasgow. A noter que le coach Carlo Ancelotti pourrait procéder à quelques rotations, comme l'explique le média ibérique. La naturalisation de Vinicius Junior est également évoquée. Le Brésilien, qui possède désormais la double nationalité, libère donc une place d'extra communautaire, ce qui est une excellente nouvelle pour les Meringués, qui pourront se lancer à la recherche d'une nouvelle pépite sud-américaine dès l'hiver prochain. Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec Ousmane Dembele qui s'est livré pour la première fois depuis sa prolongation. L'élit français du Barça fait la couverture du journal Sport, qui met en avant une déclaration forte du joueur. Avec Chaville, tout est spécial, peut-on lire. En parcourant l'interview de Dembouze, ce dernier explique que le coach espagnol a été l'élément clé dans sa prolongation. Les deux hommes entretiennent une relation spéciale et le français apprécie notamment l'honnêteté de son coach. Ce dernier a même confié qu'il se voyait rester longtemps à ses côtés. Le Mundo Deportivo qui placarde aussi Dembele sur sa une reprend une autre déclaration forte de son interview. Je pense que nous allons gagner des titres. Assurément, Robert Lewandowski a un rôle clé à jouer. Le Polonais fait d'ailleurs la couverture du journal AS qui dévoile les détails de son contrat chez les Blaugrana. L'attaquant de 34 ans a signé jusqu'en 2026 avec un salaire variable. Il touchera 10 millions d'euros la première saison, 13 millions d'euros dès la saison prochaine, 16 millions lors de sa troisième saison et enfin 13 millions d'euros lors de la dernière année de son contrat. A noter que le FC Barcelone a inséré une clause qui lui permet de rompre son contrat au cours de la saison 2024-2025 s'il joue moins de 55% des matchs. Le contrat du Polonais stipule également diverses primes en ce qui concerne les titres allant de 300 000 euros à 1 million d'euros. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité et bonne journée à vous. On se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato. Sous-titrage ST' 501